Les grévistes de Carrefour Millenis sont en colère. Après l'échec des négociations de la semaine dernière, l'hypermarché a réouvert. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'empêcher la vente de marchandises et de continuer à militer pour ce qu'on demande. On ne demande rien de plus, on demande juste à ce qu'ils appliquent la législation et à conserver les acquis sociaux qu'on a acquis depuis plus de 18 ans. Mais aujourd'hui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Comme cette cliente, très impactée par la fermeture du magasin. Parce que je n'ai pas de voiture et aller en transport en commun à Destreland, je peux vous dire que je perdais une demi-journée. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite que les grévistes obtiennent ce qu'ils demandent. Et je suis quand même contente que le magasin, si le magasin pouvait rester ouvert, ça arrange tout le monde, je pense. La grève a coûté plus de 6 millions d'euros à l'entreprise, dont 1 million de pertes de marchandises. Cette réouverture est possible grâce aux salariés non grévistes, mais aussi aux renforts de salariés intérimaires. Selon la direction, ces nouveaux venus ne remplacent aucun gréviste. Nous avons un certain nombre de salariés qui peuvent être soit en congé maladie ou soit en arrêt ou encore en congé payé. Donc nous avons pris la décision suivante, c'est que toutes ces personnes qui sont en arrêt maladie ou en congé payé peuvent être remplacées légalement, comme le prévoit la loi. Il y a eu trois tentatives de médiation. Nous avons pu constater qu'il n'y aurait aucune issue favorable, puisque malgré nos propositions précises et nettes, les instances représentatives ont préféré balayer d'un revers et se focalisant uniquement sur la Corbinot. Aujourd'hui, le dialogue semble définitivement rompu. Reste à savoir si le magasin pourra rester longtemps ouvert sans les salariés grévistes. Merci. 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 Merci.